Dans un contexte où s'aggrave la cruauté de Pharaon et la brutalité de l'esclavage, la paracha Vahera nous projette au cœur d'une conversation où Moïse prend Dieu à témoin et avec une pointe de reproche, l'interroge sur le sens de cette mission. Cette mission ne rencontre à vrai dire aucun succès pour l'instant et n'a pour seul effet que de faire s'abattre de nouveaux malheurs sur ses frères hébreux. Dieu répond à Moïse en lui annonçant la sortie d'Égypte et en lui demandant d'exiger de Pharaon qu'il laisse partir les hébreux. Mais surtout, il se révèle à lui sous un nom nouveau, Adonai, l'Éternel, en précisant que les patriarches ne le connaissaient pas sous ce nom, mais seulement comme El Shaddai, une divinité souveraine selon la traduction du rabbinat. Moïse prétexte de son éloquence difficile, dit qu'il est bègue, pour s'exonérer de cette mission, mais Dieu maintient son ordre. Il lui adjoint Aron et confirme le caractère inexorable du processus. Pharaon, malgré son obstination, finira par plier. Des eaux d'une île changées en sang à la grêle, la paracha nous fait alors assister aux sept premières plaies. Ainsi, la libération serait imminente. Notre paracha témoigne en effet d'une brusque accélération de l'Histoire. Pourtant, peut-être exagérément captée par l'aspect spectaculaire des miracles, nous omettons de voir que cette puissance divine, qui pour la première fois se manifeste sur la scène de l'Histoire, a pour but une mutation plus secrète, une nouvelle révélation, une nouvelle dynamique du lien entre l'homme et Dieu. C'est à l'examen de cette nouvelle donne théologique, en quelque sorte, que j'aimerais consacrer les quelques réflexions qui suivent. Cette compréhension nouvelle a les pires difficultés à émerger. Vahera nous présente un florilège d'incompréhension, de faux-semblants et de refus d'écoute. C'est Moïse qui, balayé, paralysé par son bégayement, s'écrit au chapitre 6, verset 12, À ce cauchemar de la parole vaine répond une curieuse et anxiogène mise en scène de la part de Dieu. Aaron et Moïse sont bel et bien sommés de harceler Pharaon de leurs exhortations, Autrement dit, il est prévu d'avance que ce dernier ne les écoutera pas. De fait, Pharaon n'a non seulement aucune intention d'entendre, mais c'est précisément la notion d'un Dieu qui parle, qu'il refuse et récuse de tout son être. Quel est cet éternel dont je dois écouter la parole ? Je ne connais point l'éternel. Étrange scénario ainsi, où les acteurs font semblant de se parler, tout en sachant que l'enjeu n'est pas le dialogue, histoire de sourds, où Moïse bègue, use de l'éloquence d'Araon pour ne point se faire entendre d'un Pharaon qui prétend ne pas connaître le Dieu qui parle. Et pourtant, ces surdités, ces faux-semblants, sont bel et bien porteurs, non seulement d'une nouvelle compréhension de Dieu, mais de l'émergence d'une valeur révolutionnaire, rien moins que la liberté. Ni les appréhensions de Moïse, ni le refus de Pharaon ne reposent sur une psychologie défaillante. Elles témoignent bien plutôt d'un défi nouveau, d'un changement d'échelle, dont la façon dont les patriarches avaient jusqu'ici envisagé l'application de leur foi à la réalité. En se révélant sous l'aspect de Adonai, l'éternel, là où les patriarches ne le connaissaient que sous l'aspect de El Shaddai, un Dieu des forces de la nature, on passe d'un Dieu maître des phénomènes à un Dieu dont l'Empire irait au-delà du monde manifesté. Depuis le buisson ardent, cependant, le problème de Moïse n'est pas seulement celui de la compréhension divine. Comme tout prophète qui se respecte, il a lui aussi bénéficié de ses petites théophanies personnelles, mais son souci premier, c'est avant tout désormais d'avoir à accomplir une mission. Cette mission le conduit naturellement à s'évaluer à l'aune des résultats. Cette angoisse de Moïse témoigne de ce qu'il ne parvient pas à ce stade à intégrer cette nouvelle compréhension de Dieu dans la réalité. Auparavant, Dieu guidait les patriarches dans leur pérégrination sur le mode de la promesse. Mais ce Dieu privé, ce Dieu du chemin, du l'erh l'erha, du va pour toi, ne peut plus avoir cours. Car c'est maintenant d'un l'erh l'achem dont il s'agit, d'un va pour eux. Le Dieu de Moïse n'en est plus à exiger la seule intériorité de la foi. Il mandate des missions désormais formatées pour la grande scène de l'histoire universelle. Rien de moins que la sortie d'un peuple aux prises avec des empires. L'une des leçons de Vahera, c'est que Moïse ne peut pas encore recevoir de réponses à la hauteur de ces questions. Il lui manque encore les hautes leçons spirituelles de Kittissa où, demandant avoir la gloire divine, il se verra gratifié de l'énoncer des treize attributs. C'est un peu plus tard, au chapitre 33 de l'Exode. Il manque surtout l'événement du Sinaï qui viendra inaugurer un type nouveau de référence religieuse, la Torah, la loi. Ces réponses sont pour le moment éclipsées par l'impact spectaculaire des miracles. Ceux-ci correspondent à la vision simple et directe du peuple hébreu à l'époque. Un Dieu qui intervient dans l'histoire, qui nous aime, agit en notre faveur, qui nous libère d'Égypte. Pour donner tout son sens à cette pédagogie de la liberté, un rien frontal, sinon brutal, sans doute est-il intéressant de recourir à l'interprétation que donne le rabbin Irving Greenberg de la sortie d'Égypte. La signification du miracle, enseigne-t-il, ne porte pas seulement sur l'aspect politique de l'événement qui, à tout prendre, ne concerne qu'une petite tribu de la scène moyenne orientale. La véritable leçon est à trouver dans le fait qu'une des lois les plus fondamentales, plus inexorables de l'humanité, se trouve ici inversée, l'oppression du faible par le fort. La loi la plus sûre de l'humanité, insiste-t-il, c'est la domination de l'homme par l'homme. Et bien plus encore, l'intériorisation par l'esclave de la norme du maître, processus mortifère, parfaitement décrit par nos sages, une personne enchaînée, disent-ils, ne peut pas se libérer. La teneur révolutionnaire de la sortie d'Égypte, ainsi, tient à ce que la loi d'airain de l'oppression ne se trouve pour la première fois battue en brèche dans l'histoire des hommes. L'impact sera inouï pour tous les peuples et à toutes les époques. La liberté, une idée neuve au Moyen-Orient, pourrait-on dire en paraphrasant s'injuste. Cette liberté n'est pas initiée par la volonté de l'homme, là où depuis le courant des lumières, la pensée fonde la liberté dans la volonté autonome de l'homme. La Bible inverse l'équation. Avec un pessimisme tranquille, elle affirme au contraire la loi la plus certaine étant l'oppression de l'homme par l'homme. Sa libération du seul fait de sa propre volonté est quasi impossible. C'est Dieu qui fonde la liberté et c'est là sa réponse à l'incurable volonté de prédation humaine. Ainsi, des doutes de Moïse à la cécité volontaire des acteurs dans l'histoire qu'ils croient écrire, la paracha nous convie à une nouvelle révélation et en fin de compte à l'invention d'une nouvelle valeur fondamentale dans la vie de l'humanité. Liberté. Dieu écrit ton nom. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada